hello coucou tout le monde alors je reviens avec une vidéo deux en un tout d'abord je vais vous faire la vidéo après ceci je vais vous faire une capture d'écran avec le programme photoscape que j'utilise pour faire mes collages photo pour pouvoir imprimer en feuille à 4 je ne sais pas si je vais vous faire une vidéo tout de suite très complète sur photoscape je vais vous présenter le programme et je vais déjà vous présenter comment je l'utilise pour faire le collage après si ça vous intéresse je ferai une vidéo plus détaillée sur les autres fonctionnalités que permettent ce programme une fois que vous le prenez en version payante et là je vais regarder avant de vous montrer je vais regarder exactement combien ça coûte mais je pense que c'est aux alentours c'est moins de 50 euros je pensais avec une licence une licence unique et donc une fois que vous avez le programme vous avez le programme donc voilà j'en suis contente et franchement je pense que niveau tarif c'est pas excessif alors la première partie de la vidéo ce que je vais faire maintenant on m'a posé une question sur ma vidéo précédente non c'est pas sur ma vidéo précédente c'est par rapport à je vais y arriver ma décoration des pages avec le le washité c'est les passions de déborah qui m'a posé la question j'y réponds tout de suite donc j'ai pas vraiment de washis qui ne colle pas bien à part à part les washis pailletés de chez action bon moi j'ai tout un temps rangé mes washis comme ça je vous ai déjà dit que je travaillais dans la véranda et donc ben voilà le soleil a fait son oeuvre maintenant je les ai mis dans un tiroir parce que j'ai investi dans un meuble à tiroir en plus mais voilà donc il faut faire attention quand même quand vous travaillez au soleil et ben ça des tas voilà mais bon j'ai récupéré ce que je pouvais récupérer donc ces washis typiquement tous les washis pailletés comme ça que j'ai et que j'ai de chez action ben finissent par ne plus coller les autres y colle très bien mais ceux ci depuis le début ça colle pas très bien donc la seule solution que moi je trouve j'ai pas testé je vais tester avec vous c'est de mettre d'abord du double face alors celui ci c'est aussi celui de chez action mais pas l'ancien le l'ancien et le nouveau non c'est pas le testament c'est de chez action je regarde si j'ai une boite neuve c'est celui avec la petite cloche en plastique comme ça dessus voilà c'est celui ci et j'ai pas le souci donc là j'ai mis la date vous voyez ça date de février 2020 et il ne m'a pas fait la crasse que que l'autre faisait c'est à dire qu'à un moment donné même pas après six mois ben l'ancienne version ça ne colle plus là ça colle toujours donc on va faire ça maintenant je vous avoue que comme je ne l'ai jamais fait je sais pas très bien comment je vais me prendre ça c'est la dernière page que j'ai fait et je pense simplement que je vais faire double face hop j'aime pas travailler avec le double face et double face il y en a qui préfèrent le double face à la colle moi j'ai du mal donc voilà je pense que pour le coup on va bien travailler un côté à la fois donc j'ai pas d'ongles c'est pénible c'est pénible de ne pas avoir d'ongles oui 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 bon je vais utiliser ça parce que du coup je m'en fous plein les doigts il est où mon crochet allez où il y a un côté attention ne pas aller pousser sur la souris parce que sinon ça va arrêter le la vidéo désolé ça c'est la vaisselle voilà je fais comme ça j'ai toujours un petit bout qui dépasse là pour faire le rabat hop hop je retourne mon support je vais de nouveau me casser les pieds à trouver ah non ben voilà maintenant que j'ai l'outil évidemment ça va tout de suite mieux je déroule encore un petit peu ça toc toc badaboom là c'est bon bon c'est vraiment c'est du limite du limite limite préparé c'était même pas vraiment préparé ça je rabats je n'ai toujours pas fait mon petit oui par contre avec le double face faut pas se louper dis-je en me loupant donc je vous ai expliqué pourquoi je coupe pas en bout de page ici c'est parce que sinon je sens que ça va ça va se décoller ça va finir par aller stitcher je ne sais pas si c'est typiquement belge comme expression mais voilà ça stitch bruxellois belge voilà et après vous connaissez on prend un modèle de pochette pardon zou pour avoir les trous cette fois ci je prends plus la perforatrice à la place de la je ne prends plus la grapheuse à la place de la perforatrice 1 et 2 et voilà c'est mon focus et ça a l'air de coller donc voilà voilà comment je pense donner une deuxième vie à nos wachitape qui ne colle plus moyennant double face donc c'était pour la petite astuce et maintenant je vais faire une petite pause pour vous mettre sur l'écran du je fais deux choses en même temps c'est pas bon ça pour vous mettre sur l'écran du programme donc photoscape à tout de suite alors ici c'est la page d'accueil donc du photoscape 10 pro donc c'est la version payante j'ai pris la version payante parce que tout simplement au niveau des collages je vous le dis tout de suite la version gratuite ne proposait pas les collages qui m'intéressaient voilà donc il n'y avait pas les formats que j'utilise le plus maintenant voilà maintenant je vous avoue que je ne me rappelle même plus quels sont les formats qui sont présents sur la version gratuite il faudra que vous vérifiez avant de faire votre choix mais là donc ça c'est la page d'accueil de photoscape je vous montre en vitesse la page pour l'acheter si vous êtes sur pc c'est je vous disais livre 50 euros là tout à l'heure c'est même pas 50 euros c'est 39,99 avec un coût unique donc vous achetez ça 40 euros et vous avez le programme complet à vie donc je suis pas du tout sponsorisé par photoscape je tiens à le préciser je suis sponsorisé par personne trop petite chaîne c'est pas mon but d'être sponsorisé donc on va tout de suite aller à collage ici parce que c'est ce qu'il faut utiliser oui alors là j'ai c'est pour un autre projet pour le boulot j'ai dû faire des bords plus larges donc on va ici diminuer l'espacement là vous avez votre page A4 que vous mettez que je parle plus français donc vous mettez la taille de votre média de votre feuille ici au dessus bon moi je travaille en centimètres et en cliquant sur la double flèche vous mettez en paysage ou en portrait donc moi je travaille en portrait et si vous voulez mettre la taille vous cliquez là vous voyez c'est sélectionner centimètres et ça correspond pas du tout à ce que je fais d'habitude donc voilà vous mettez vos dimensions ici donc je sais par expérience et par habitude que la page qui m'intéresse le plus c'est au 9e volet ici et ça me fait les divisions pour ma page pl quand je fais les petites photos alors on va vite faire ça en vitesse c'est pas compliqué vous choisissez votre album photo et attendez parce que par contre j'ai un problème ma souris ne prend pas bien sur le tapis des silicones on va faire ça en vitesse voilà hop une photo ici c'est tout con c'est cliquer hop hop voilà et ça vous fait votre mise en page sur la feuille a4 et là vous aurez les 9 je sais même pas les 9 photos parce que je sélectionne comme photo j'ai un peu de trop de luminosité sur l'écran voilà donc on va dire que je vais faire ce photomontage là après vous allez ben c'est facile enregistrer hop et vous enregistrez votre feuille là vous mettez le nom sur lequel vous voulez enregistrer etc etc donc ça c'est pas compliqué après j'ai vraiment un souci avec cette souris alors si je veux là c'est plus compliqué c'est plus du chipotage c'est pour faire des petites et des grandes je fais comme ça je triche un peu et donc ça me fera une page où j'ai trois grandes et trois petites bon ça c'est une chose dernière chose on m'a demandé pour faire les quand je fais mes panoramiques alors panoramiques panoramiques c'est ici troisième page et vous voyez que hop ça me fait alors je dois combiner tous mes panoramiques et ça voilà je fais une page spécialement de panorama c'est tout bon allez je vais vite vous montrer un autre truc que j'adore après il faut que je me rappelle comment ça fonctionne parce que je le fais pas souvent édition et c'est maintenant que ça enregistre en même temps que ça travaille que ça va un petit peu on va vous mettre une photo des deux montres la plus belle photo de Lucie tiens et outils je pense que c'est dans ça je sais jamais si c'est dans outils donc vous avez le correcteur localisé le correcteur localisé par exemple c'est je veux pas voir cette feuille là je clique ça prend du temps dans un petit peu le correcteur localisé c'est comme ça que j'ai enlevé le panneau moche panneau au phare de du cap ferré voilà il n'y a plus de feuilles c'est magique j'aime pas cette feuille là il clique donc ça c'est le correcteur localisé je vous avoue que c'est pas ce que je voulais vous montrer à la base voilà et donc c'est dans couleur alors c'est où c'est dans édition réglage voilà donc édition réglage couleur du point je vais choisir le bleu et ça j'adore cet effet j'adore après c'est pas top ici parce qu'il y a un petit peu du bleu qui apparaît et vous pouvez diminuer l'effet vous pouvez voilà si vous faites plage de couleurs il va finir par vous prendre toutes les couleurs donc c'est moins voilà il a augmenté le bleu il augmente le bleu du du crabe ici et si je fais saturation de premier plan c'est plus foncé encore mais moi je veux pas le crable en bleu le crable le crabe en bleu donc soit je fais ça mais alors on n'a plus rien mais moi je préfère faire ça encore un peu encore un peu augmenter le bleu et voilà et ça j'adore voilà donc je vous ai quand même fait une vidéo assez complète j'utilise pas les deux tiers de mais j'utilise même pas un dixième des potentialités je parle plus français je n'utilise même pas un dixième des des fonctions de ce de ce programme ce que vous pouvez vraiment jouer enfin bref il faut le découvrir et franchement pour 40 euros il est vraiment bien mais là comme ça des petits effets vite fait bien fait sur vos photos enlevez un panneau par exemple que vous trouvez moche parce que les feuilles en réalité ça me dérange pas donc voilà et je ne vais pas appliquer je vais réinitialiser et je vais annuler donc voilà ben vous voyez pas que je vous dis à bientôt mais je vous dis à bientôt bye 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 et